Nous avons maintenant rendez-vous avec l'entreprise Tézé Peinture à La Mézière, en Ile-et-Vilaine. Dans cette entreprise de 50 salariés spécialisés dans les métiers de la peinture et de la décoration, ils s'emparent du numérique, notamment par la mise en place d'une messagerie professionnelle, afin de favoriser l'agilité et la rapidité dans les prises de décision. Le but c'est vraiment d'essayer de gagner du temps, de pouvoir communiquer le plus simplement possible, simplement avec un petit message. Donc ça peut aussi concerner, et ça nous sert beaucoup au niveau des commandes de marchandises, c'est-à-dire que les chefs d'équipe envoient directement leurs demandes au service achat pour tout ce qui est commandes de matériaux. Souvent est mis en copie le conducteur de travaux qui est au courant que la commande est passée. Donc voilà, tout est bien inscrit, tout est archivé en plus dans l'application. Quand on a des travaux supplémentaires, ça nous permet d'envoyer des ordres de service, ça nous permet aussi de régler des problèmes à distance. Quand on se retrouve face, je crois pour notre métier, qui avons un métier très visuel, ça nous permet de résoudre des problèmes, notamment sur des problèmes de teinte, des problèmes de répartition de papier, des problèmes de support qui sont un peu douteux. Donc rien qu'en s'envoyant des photos et en discutant, soit par téléphone ou en s'échangeant par ce système de messagerie, ça nous permet de résoudre beaucoup de problèmes à distance. Depuis quelques mois, Jean-Christophe Thézé a également fait l'acquisition d'un spectromètre portatif. C'est un outil qui n'est pas plus gros que cette taille-là et qui permet sur chantier d'aller reconnaître directement la teinte chez un client et de pouvoir reproduire la même. C'est un spectromètre qui contient six nuanciers. Un nuancier, ça fait à peu près cette taille-là. Donc plutôt que d'avoir ça sur soi, ça suffit pour reconnaître les teintes. C'est vraiment un outil performant et c'est là où on voit que le numérique a quand même énormément avancé.